Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en haut. D'accord, allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message ou un conseil à vous donner pour ce mois-ci ? Et bien c'est la grenouille qui va nous parler certainement de nettoyage parce que c'est vrai que la grenouille fait référence à la purification au nettoyage. Donc ici un grand nettoyage est à l'oeuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc ici on vous est encouragé à faire du nettoyage, à faire du vide, à couper des liens, des liens qui peuvent être toxiques avec certaines personnes, dans vos relations professionnelles, amicales, familiales, peut-être aussi une relation amoureuse. Donc ici on vous dit qu'il est temps maintenant de faire partir de votre vie toute situation qui ne vous correspond plus. De faire aussi, de rendre des liens aussi avec toute personne qui ne vous nourrisse plus et que vous nourrissez plus non plus parce que ça va dans les deux sens en général. En tout cas, vraiment de faire du ménage en fait, de faire du vide pour accueillir de la nouveauté parce que l'univers veut vous envoyer de la nouveauté. Mais il faut que vous fassiez du ménage, il faut que vous purifiez un petit peu vos énergies et que vous purifiez aussi les personnes de votre entourage également. Ça peut être par rapport aussi à des situations, on vous dit de ne pas alimenter de la mélancolie ou de la tristesse et surtout de passer à autre chose en fait. Il est temps maintenant pour vous de passer à quelque chose de nouveau. Il est temps maintenant de vous diriger vers la lumière au bout du tunnel en fait, c'est ça qu'on vous dit. Mais ça va passer par le fait de nettoyer, de purifier. Aussi bien les personnes autour de vous que vos propres énergies aussi. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien c'est la faucheuse. Donc la faucheuse c'est la carte de la mort, mais la mort qui est dans la symbolique et qui parle de terminer quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Quand on coupe avec quelque chose, la faucheuse on coupe avec son passé, on coupe avec certaines personnes, on coupe aussi avec certaines nostalgies, une tristesse aussi pour aller de l'avant, pour prendre une nouvelle direction en fait. Donc ce personnage mythologique représente la mort. Ici cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper des liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Donc maintenant oui, il faut prendre une décision. Une fois que vous aurez pris cette décision, ce sera pour ne plus revenir en arrière en fait. Vous tranchez, vous prenez une décision mais pour aller de l'avant. Et ça va avec la grenouille. Je tranche, je tranche par rapport à des situations ou par rapport à des liens avec une personne ou avec quelque chose pour faire du nettoyage ici, pour purifier, pour passer à autre chose, pour accueillir de la nouveauté. Donc ici on vous annonce bien de la nouveauté, mais à condition que vous coupiez d'abord des liens, que vous ne soyez plus toujours dans un... Peut-être tournez encore vers le passé, vers certains regrets. Vous savez, les regrets sont vains et éternels. Ça ne sert à rien d'alimenter cela. Il faut passer maintenant à autre chose et c'est ce qu'on vous conseille. Donc il est temps maintenant de vous diriger vers de la nouveauté. Bon, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt de jolis messages ici. Vous êtes encouragés à aller vers du nouveau, garder espoir, parce qu'ici on vous annonce vraiment de la nouveauté et vraiment autre chose qui arrive pour vous, amis Gémeaux, mais il y a un petit travail à faire d'abord. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ? Eh bien, c'est l'étoile. L'étoile qui vient de bien compléter aussi, parce que l'étoile, elle est porteuse d'espoir. L'étoile, c'est vraiment avoir foi en ses projets, c'est avoir foi en soi, c'est avoir foi en la vie. Donc ici, une fois qu'on aura fait ce travail-là, on va s'apercevoir que oui, on a foi en la vie. On veut avancer. Peut-être que les problèmes que l'on a, les retards que l'on rencontre, les obstacles qu'on a, eh bien, on se sent capable de les surmonter. On sait que toutes les énergies ne sont pas immobiles. La vie est en permanence. Donc ici, on sait qu'il faut continuer à avancer, il faut continuer à persévérer et garder surtout l'espoir. Et l'étoile, c'est aussi suivre sa bonne étoile, c'est faire confiance, croire, être persuadé qu'on est guidé et protégé aussi, puisqu'on dit souvent, suivez votre bonne étoile. Donc ici, oui. Donc ici, on vous dit, croyez en un avenir radieux, amis j'aime aux croyez en un avenir radio. Radio, pas radio. Il est tôt ce matin, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal encore. Donc croyez en un avenir radieux. Les rêves vont devenir réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, oui, il y a un travail de purification, de nettoyage à faire, de couper avec un passé des liens. Et on vous annonce quand même la nouveauté des changements, la nouveauté des changements positifs qui vont mettre fin à une période difficile. Donc oui, tous les obstacles, toute la stagnation, peut-être toute la frustration que vous avez pu avoir, ça ne sera qu'à d'ici fin octobre, ce sera un mauvais souvenir. En tout cas, vous vous dites, oui, j'ai passé cette mauvaise période, j'ai pu me prouver et voir de quel bois j'ai été fait ou fait. Et bien oui, c'est pour passer à autre chose. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, vraiment, vous allez le ressentir comme un soulagement. Il y a vraiment une lumière au fond du tunnel et c'est vraiment la lumière du divin, de la source, de l'univers qui vous accorde sa bénédiction. L'étoile, c'est vraiment, l'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, c'est avoir un coup de chance, c'est oui, c'est avoir une bénédiction. Ici, on dit que les heureux changements de la transformation vont se produire ce mois-ci, ou peut-être que pour certains, on a déjà commencé, peut-être que vous avez déjà vu les prémices des changements positifs dans votre vie. Pour d'autres, ça viendra au courant octobre. En tout cas ici, oui, une transformation avec la mort. La mort parle de transformation, parle de renaissance, parle de changement. Et surtout, comme je vous dis, l'étoile, c'est aussi une carte de foi, d'espoir et de joie. Donc ici, on demande d'essayer de vibrer dans la joie, de voir les possibilités qui vont s'offrir à vous également. Cette carte aussi vous apporte une meilleure compréhension du passé et aussi un sentiment d'utilité qui va vous libérer votre cœur au point vraiment que ça va vous donner le sourire, que vous allez avoir de nouveau envie de rire en fait. Donc c'est vraiment une belle carte que vous avez tirée ce mois-ci. Donc on vous dit aussi avec l'étoile que vous pouvez faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. Faites un vœu, le ciel est la seule limite à vos rêves. Ici, on vous dit vraiment de croire en un avenir radieux, amis Gémeaux. Donc oui, croyez en un avenir radieux. N'oubliez pas que là, on vous dit d'avoir foi, ayez la foi, parce que la foi peut déplacer des montagnes. On vous dit vraiment de croire en votre avenir parce que vous allez bénéficier d'une belle chance au mois d'octobre. Et vous allez vraiment savoir quoi faire ce mois-ci. Vous allez savoir vraiment comment faire les choses aussi, comment vous diriger vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux projets. Ça va vraiment, vous allez être inspiré en fait, vraiment. Et vraiment, vous allez pouvoir mettre maintenant des mots, comprendre ce qui a pu se passer, comment telle ou telle chose a pu se passer, ou comment telle ou telle chose s'est produite par le passé. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver la joie, et c'est tout ce qui compte en fait. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver l'envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Vous allez retrouver l'envie d'aller vers de la nouveauté, parce que oui, il y a la lumière au bout du tunnel, ça y est, vous sortez des difficultés. Donc ici, c'est de belles nouvelles qui viennent vers vous, amis Gémeaux. C'est plutôt joli, j'aime bien. Ici, on va aller voir l'aliasqué, ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il va nous confirmer qu'il va y avoir de belles choses ? Est-ce qu'il va nous confirmer qu'il y a une transformation ? Est-ce qu'on va avoir la transformation ? Est-ce qu'on va avoir là aussi la faucheuse dans l'aliasqué, parce qu'elle y est ? Donc, on va aller voir. Quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre ? Eh bien, c'est la sagesse. Donc, soit c'est vous qui avez fait preuve de sagesse, de maturité, parce que justement, on vous parle beaucoup de compréhension, de comprendre certaines choses, de comprendre ce qui a pu se jouer également, comprendre son passé pour pouvoir faire du nettoyage aussi. Donc ici, vous allez faire preuve de sagesse, de maturité, ou peut-être qu'il y aura quelqu'un dans votre entourage, qui est quelqu'un de sage, quelqu'un de mature, qui pourra vous aider, qui pourra aussi vous conseiller également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies aussi. Bon, il y a du bruit. Deux secondes, je mets sur pause. C'est dommage, il y a le jour qui se lève là, mais j'ai dû fermer le volet, parce que sinon, avec les bruits dehors, on ne va plus s'entendre. Allez, donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de frustration. Donc, il y a quelque chose qui vous a frustré, vous vous étiez peut-être senti empêché d'avancer comme vous vouliez, vous vous êtes peut-être senti enfermé, prisonnier, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de regrets, vous avez eu d'une tristesse, d'une mélancolie aussi, c'est possible. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a des projets au niveau de l'enfance, peut-être par rapport à des enfants, peut-être qu'il y a un projet d'enfant aussi. Mais en tout cas, ici, c'est la naissance d'un projet aussi. On parle d'épanouissement ici. On vous dit que c'est ça qui est à nettoyer aussi, parce qu'il y a des mauvaises lingues autour de vous. Il y a des personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Attention à ça. On retrouve la sérénité. On se retrouve aligné. Ici, c'est le Bouddha. On va vraiment se réaligner par rapport à son esprit, par rapport à son cœur, par rapport à son corps, par rapport à un chemin que l'on veut emprunter. On va vraiment savoir dans quelle direction on veut aller, parce qu'on aura peut-être pris le recul nécessaire au nez regarder les événements, les situations sous un angle différent. C'est comme ça qu'on va avoir des compréhensions aussi, qu'on va avoir des éclaircissements. Écoutez, on a la chance. Ici, on a la chance. On a l'étoile. Donc, croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre chance, amis gémeaux. Il y a quelque chose de rapide qui arrive aussi avec la voiture. Peut-être que vous allez changer de voiture. C'est possible aussi. Et ici, on vous dit que vous allez emprunter une nouvelle voie, que vous allez aller vers une nouvelle direction. En tout cas, on vous dit que par rapport à un projet, par rapport à une situation, on vous dit, allez-y, la voie libre. Donc, allez-y si vous voulez, par exemple, si vous voulez postuler à un poste, si vous voulez demander une promotion, une augmentation, on vous dit, la voie libre, allez-y. De toute façon, comme je dis toujours, le non, vous l'avez déjà. Vous tenterez le oui. Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi d'une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Retransposez vraiment en fonction de votre vie, en fonction des domaines où vous avez besoin d'avoir des réponses, en fait. Ici, donc, on dit que vous sortez d'une frustration grâce à un nouveau projet, grâce à de nouvelles envies, et qui vont vous apporter un véritable bonheur, qui vont vous redonner la joie, qui vont vous apporter un véritable épanouissement. On vous dit que vous sortez peut-être d'une frustration vis-à-vis d'un enfant. Peut-être qu'il y a eu des complications avec un enfant, et ça y est, on vous dit que ça va aller mieux. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, ça ne va pas être vraiment flagrant au mois d'octobre, mais en tout cas, vous allez voir les prémices d'une amélioration si ça concerne un enfant de votre entourage. Ça peut être votre enfant, mais ça peut être aussi un neveu, une nièce, ou l'enfant de vos amis, parce que vous aurez aidé, parce que oui, ça aura entraîné vraiment de la frustration, peut-être aussi un peu de colère également, par rapport à quelque chose qui s'était mal passé. Donc ici, on vous dit que oui, ça y est, il y a du bonheur, il y a de bonnes nouvelles, il y a des éclaircies qui arrivent par rapport à ça, ou en tout cas, ce projet, et un nouveau projet que vous avez mûri, et là, maintenant, vous êtes prêts et prêts à passer à l'action. Ça va être un projet qui va être heureux pour vous, qui va vous apporter du bonheur, qui est croyant en votre chance, d'ailleurs. Donc c'est peut-être un projet que vous avez mis du temps pour mettre en place, alors peut-être que c'est un projet professionnel, que c'est un projet, c'est par rapport à une passion, c'est un projet personnel aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, là, on vous dit, ça y est, c'est le bon mois, vous pouvez y aller, vous allez avoir des satisfactions, en tout cas, les satisfactions peut-être de commencer ce projet, ou peut-être que c'est un projet qui a commencé depuis quelque temps, et vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous voulez, mais ça y est, ici, vous allez voir qu'il va y avoir un joli démarrage, et ça va aller bien pour vous. Ici, on dit attention à des personnes, à des langues de vipère, on va les appeler comme ça, vous allez avoir la sagesse, la maturité, ou peut-être qu'on va vous donner des conseils sages par rapport à ces personnes-là. Vous allez regarder les choses sous un angle différent, en tout cas, vous allez être bien alignés par rapport à ça. À mon avis, ici, vous êtes content de voir avec qui vous avez affaire, parce que, ben voilà, vous allez les faire sortir de votre vie, vous allez pouvoir faire du nettoyage. Donc ici, oui, ça va peut-être vous faire du la peine, parce que vous allez dire, non, je n'aurais jamais pensé ça de cette personne, mais quelque part, vous allez dire, ben bon, autant le savoir, et autant faire ce qu'il faut, autant purifier pour pouvoir faire de la place, pour accueillir de nouvelles personnes dans ma vie. Donc ici, il va y avoir des nouvelles personnes, il va y avoir des nouvelles rencontres. C'est grâce à ce projet-là, grâce à cette nouvelle direction, oui, on va vous mettre en lien avec des nouvelles personnes. Alors c'est des personnes qui ne feront peut-être que passer pour certains projets, pour certaines idées, ou peut-être que d'autres resteront dans votre vie, mais en tout cas, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du changement. On n'a pas sorti la carte de la transformation, mais on voit bien, c'est comme si la transformation, elle se faisait là, en fait. Elle se faisait entre les nouveaux projets, entre la sagesse et la maturité. Ici, oui, ça correspond vraiment, on fait du nettoyage et on va vers du nouveau. Ici, on dit croyant votre chance, en tout cas, il va y avoir un événement chanceux qui vient vers vous. Ça va être quelque chose d'assez rapide. Avec la voiture, pour moi, c'est quelque chose qui vient rapidement vers vous, et ça vous allez prendre une décision. Ça va vous permettre aussi d'aller vous diriger vers un nouveau projet, de prendre une nouvelle direction, de donner une nouvelle direction dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau social, amical. Vous voyez quand ça peut vous parler ? En tout cas, ici, oui, vous allez y aller parce que vous hésitez. Vous allez vous dire, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, ici, vous allez avoir votre coup de chance. Ça parlera différemment à vous, en fonction de votre vie, bien sûr, mais en tout cas, il y a un coup de chance. Vous parlez de lumière au bout du tunnel, c'est ça. C'est ce coup de chance qui va venir vraiment vous exciter. Vous allez vous dire, c'est bon, je fonce vers cette nouvelle voie. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais ce que je veux faire. En tout cas, ça fait longtemps que je sais ce que je veux faire, mais ça y est, je vais pouvoir saisir l'opportunité pour avancer. Ça va se faire assez rapidement. Moi, je pense qu'ici, sur la dernière semaine d'octobre, ici, il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher, mais parce qu'il y a eu un travail au préalable. On a été nettoyé, on a coupé des liens, on a avancé, on se rend compte maintenant qu'on peut avancer dans ses projets, on se ressent de la joie, on se sent beaucoup plus ancré dans sa vie également, on a la sagesse, la maturité, on tourne le dos à des personnes qui ne sont pas sincères, parce qu'on a retrouvé de la sérénité, parce qu'on est réaligné avec soi, avec ses envies, avec son cœur, avec son esprit, avec son corps, avec ce qu'on veut mettre en place, tout simplement. Ici, vous êtes peut-être frustré par rapport à des langues de vipères, mais vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça. Soit vous allez les démasquer, soit il y a quelqu'un qui va se charger ici de prendre votre défense et de leur dire un petit peu, de les renvoyer un petit peu dans leur corde en fait. Ici, par rapport à des nouveaux projets, vous allez avoir la sagesse, ou en tout cas, on va vous donner des conseils sages, parce que c'est des projets que vous voulez mettre en vite en place. Donc attention, peut-être que si on va vous dire, ok, tu veux aller rapidement, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller aussi vite ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc attention à ça. Peut-être qu'on va vous demander peut-être de ralentir un petit peu. Ralentissez pour bien peut-être, pour bien mettre en place les choses, pour bien en créer aussi, d'accord ? Ici, il va y avoir des éclaircissements. Et ces éclaircissements par rapport à du passé, par rapport à des projets, peut-être par rapport à des situations passées, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, excusez-moi. Voilà. C'est la voie du matin qui s'enroule. Donc ici, vous allez avoir des éclaircissements, effectivement, qui vont vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre aussi d'avoir certaines compréhensions, et ça va vraiment vous permettre de vous réaligner en fait, et de vous dire, bon, ok, maintenant j'ai ces compréhensions, ok, maintenant je peux aller, je peux prendre une nouvelle voie, je peux aller vers une nouvelle direction. Ça y est, je sais. Pourquoi ? Ici, on me dit aussi que vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer, ça va vous permettre vraiment de retrouver de la sérénité, de remettre de l'harmonie dans votre vie, et vous allez savoir quelle direction prendre, ou en tout cas, vous allez savoir que c'est le bon moment pour prendre cette nouvelle direction. Peut-être qu'il y a des projets que vous aviez retardés parce que vous sentiez au fond de vous que ce n'était pas le bon moment. Là, on vous dit, allez, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre vers toi, et la voie est libre. Donc ici, oui, on va changer, on va changer de vie, ou peut-être qu'on va mettre de nouveaux projets en place qu'on n'avait jamais tenté. Donc c'est possible aussi. Peut-être qu'un nouveau changement de vie aussi dans sa vie sentimentale également, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, par rapport à une frustration, vous allez faire preuve de sagesse ou il y a une personne qui va vous conseiller en vous disant, fais preuve de sagesse parce que regarde, la lumière au bout du tunnel, il y a vraiment de nouveaux projets qui viennent vers toi. Il va y avoir vraiment de belles choses aussi. On vous dit ici que, par rapport à un coup de chance, vous allez faire preuve de sagesse, et c'est grâce à cette sagesse et à ce coup de chance. Ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions, surtout, vous allez vers un bel épanouissement, vous allez de nouveau rayonner à mi-gémeaux. Eh bien, c'est plutôt un joli tirage, c'est vraiment quelque chose de très positif et j'adore ça. Allez, on va aller voir pour les messages pour les décans ici. Donc soit vous restez avec moi pour me voir préparer les différents messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Allez, deuxième décan, troisième décan. Quelle énergie lumineuse. Allez, avec le normand ici. Voilà. Voilà. C'est pour quoi devez-vous lâcher prise. Qu'est-ce que vous devez transformer et on termine avec un petit message, c'est mieux à l'endroit, avec un petit conseil avec la sagesse au Ho'oponopono pour ce mois-ci. Voilà. Premier décan, ici, on vous dit quoi ? On vous parle de partenariat et d'alliance, oui. Il va y avoir des partenariats d'alliance peut-être avec cette personne qui va faire preuve de sagesse, qui va vous apporter la sagesse ou qui va être de bons conseils aussi. Donc ici, un partenariat professionnel, un partenariat peut-être avec en amitié aussi par rapport à une passion, par rapport à un projet, peut-être avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être justement par rapport à une passion aussi qui vous anime ou peut-être un partenariat amoureux aussi des alliances. Donc ici, oui, on s'allie, on va vers quelque chose de nouveau, on va demander peut-être de l'aide, on va vous proposer de l'aide également. Donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique. C'est peut-être ça, un coup de chance aussi, c'est peut-être ce coup de chance-là, puisqu'on va vous tendre la main, peut-être pour vous dire, tiens, viens, je connais tes compétences, je connais tes capacités. Peut-être que c'est aussi un nouveau travail, on va venir vous chercher également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On se démarre bien. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Les chakras coronales. Ici, on nous dit que vous allez être guidés ce mois-ci. Ben, l'étoile, vous allez être guidés. Donc regardez autour de vous, il y aura des synchronicités, vous aurez certainement des messages. Alors, les messages que vous allez avoir, ça répondra à des questions que vous avez, à des interrogations. Donc ces messages-là peuvent provenir d'un dialogue que vous allez écouter, vous allez écouter un film, puis il va y avoir une phrase ou un mot qui va attirer votre attention. Au travers d'une chanson aussi, alors que ce soit une chanson française ou anglaise, il y aura peut-être un mot, vous êtes peut-être qu'il y aura un refrain. Donc je vous invite à aller voir la traduction de la chanson, peut-être pour avoir une compréhension, pour avoir des informations. Ça peut être aussi deux personnes que vous allez entendre que vous ne connaissez pas, qui discutent dans la rue, par exemple. Et sans écouter leur conversation, il y a un mot qui va vous faire tilt, au travers d'une publicité aussi, en tout cas au travers aussi d'idées qui vont arriver. Vous n'allez pas savoir d'où viennent ces idées, vous allez dire, mais elle vient où cette idée ? Ben oui, c'est de l'inspiration, ça vient de votre chakra couronne. Le chakra couronne, ça capte les idées qu'on nous envoie là-haut. Donc ici, vous allez peut-être, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, vous allez être guidés, vous allez avoir des messages. Donc toutes les idées que vous allez avoir ce mois-ci, notez-les, parce que ça va peut-être vous servir pour des projets futurs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis géo. Ici, les Nuit Normand vous parlent de quoi ? De fidélité. Soyez fidèles à vos valeurs. Vous pouvez compter aussi sur des amis fidèles et loyaux. Donc il y a des personnes qui vont vous aider, ou en tout cas qui vont vous encourager par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc soyez fidèles à vous-mêmes, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos croyances aussi, mais vous allez pouvoir compter sur des amis. Et on vous dit ici, avec la boussole, vous allez savoir où vous dirigez. Vous êtes guidés. Donc ici, oui, la boussole va vous indiquer la bonne direction. Vous allez savoir spontanément, intuitivement, j'ai envie de vous dire, où vous allez vouloir vous diriger ce mois-ci, vers quel projet, ou vers quelle personne sera bonne pour vous. Donc ici, la boussole vous indique le bon chemin. Donc ici, vous allez vous réaligner par rapport à ça, et vous allez retrouver votre bon chemin, ou en tout cas, vous allez savoir quel chemin emprunter, quel que soit le domaine de votre vie. Bon, on est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux, pour le mois d'octobre ? N'oubliez pas de poser des limites. Oui, posez-vous des limites, ou posez des limites aux autres personnes aussi. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins, et souvenez-vous que non est une phrase complète. Eh oui, vous pouvez dire non, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Est-ce que tu viens avec nous ? Non. Alors, oui, mais pourquoi ? Ben non, je n'ai pas envie de venir. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Peut-être que vous avez d'autres projets aussi. Donc, oui, non est une phrase complète. Voilà. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? La manipulation. Renoncez à vous manipuler. Oui, à vous manipulez-vous. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles, en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Donc ici, on va vous dire, oui, ça a été une manière de pouvoir passer à autre chose. Ça a été une manière de ne pas affronter peut-être la réalité, donc de manipuler peut-être certaines choses aussi. Donc ici, on dit, vous avez développé bien des façons d'éviter le pire, et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour, dans toute votre lumière. Ben oui, parce qu'on veut nettoyer, parce qu'on veut purifier des énergies qui ne nous correspondent plus. Maintenant, vous voulez faire tomber le masque. Donc, vous allez laisser tomber le masque. C'est peut-être ça aussi, vous êtes les critiques, parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes aussi. Il va y avoir des critiques. Et si ces personnes sont là et vous critiquent, vous allez comprendre que ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie. parce que vous, vous avez changé d'énergie. Donc forcément, quand on change d'énergie, il y a des personnes qui ne suivent pas ces énergies-là. Donc ça veut dire que maintenant, il faut que vous tourniez la page, que vous allez vers autre chose. Donc ici, oui, arrêtez de vous manipuler. Il est temps maintenant que vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment et pour pouvoir le rayonner et pouvoir le montrer aussi au monde. Parce qu'on a besoin de vous, mais de votre vrai, vous, en fait. Sans masque. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse au Ho'oponopono pour ce mois d'octobre ? J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Oui, arrêtez de vous entretenir vos émotions douloureuses et sachez dire non. Sachez couper avec cela. D'accord ? Vous allez retrouver de toute façon la boussole. Vous allez savoir. Couper avec ça. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Vous allez le faire parce que vous avez le Bouddha. Donc ici, oui, il y a vraiment une forme de retromettre de l'harmonie dans votre vie. C'est ce que je vous ai dit. Donc ici, on est bon. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du premier décan. À nous, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de changement financier et matériel. C'est la nouvelle voie que vous allez emprunter. Il va forcément apporter du changement. Avec la carte numéro 5, de toute façon, on est dans le changement. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour aller dans une nouvelle direction. Peut-être qu'il va y avoir des changements parce qu'il va y avoir aussi un coup de chance. Peut-être qu'ici, vous allez obtenir un prêt. Peut-être que vous allez obtenir une promotion. Peut-être que vous allez avoir une entrée d'argent qui va vous aider à matérialiser des rêves. En tout cas, changement financier et matériel. Donc, on va vers une évolution. On sort du tunnel. Croyez en votre bonne étoile. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos projets. C'est peut-être des projets que vous avez déjà commencé et vous vous disiez, mais ce n'est pas possible. Enfin, ça ne marche pas. Eh bien, on vous dit non. Garde le cap, ça va marcher. Il y a un changement qui vient par rapport à ça. Vous allez avoir la sagesse. Vous allez le comprendre. De toute façon, vous allez le voir. Vous allez voir les prémices, justement, qu'il y a ce changement qui est en train de s'opérer. Et donc ici, vous allez pouvoir peut-être aussi prendre une nouvelle direction par rapport à ces projets-là ou peut-être ce que vous avez commencé pour justement permettre une nouvelle croissance pour peut-être rectifier peut-être le tir par rapport au chemin emprunté. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est l'harmonie. Oui, vous allez vouloir apporter ces changements pour être en harmonie avec vous-même, pour être en harmonie avec vos envies, pour être en harmonie avec vos décisions, pour être en harmonie avec vous. Vous pourrez être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc oui, effectivement, on est bien aligné par rapport à tout ça. Eh bien, on est en harmonie avec soi-même et on veut mettre de l'harmonie dans sa vie. Peut-être que vous allez retrouver l'harmonie aussi au niveau amoureux. C'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'ancrage. Il va y avoir des nouvelles ici. Vous allez avoir vraiment des nouvelles et ça va vous permettre vraiment de vous poser. Vous allez dire, ben voilà, oui, c'est des nouvelles et je suis dans la bonne direction. Donc je peux maintenant construire. Je peux commencer à mettre en place des choses qui vont durer dans le temps. Alors c'est peut-être des choses qui vont vous demander de la patience aussi. Ce ne sont pas des choses qui vont se construire toujours au lendemain. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et pour vous non plus. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles ici de bonnes nouvelles. Peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi des nouvelles du côté subtil qui vous allez être guidé. De toute façon, vous allez avoir des messages. Et oui, ça y est, c'est bon. Ça va vous apporter de la stabilité. Il va y avoir peut-être aussi des nouveaux projets au niveau professionnel également. C'est possible. Mais en tout cas, ici, on va se stabiliser. On va se stabiliser parce qu'on va comprendre dans quelle direction on veut aller aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Amis Gémeaux, du deuxième décan. Lâcher la peur du manque, oui. Oui, c'est peut-être ça aussi. Les changements financiers matérieurs, peut-être que vous aviez peur de manquer par rapport à quelque chose. Donc, vous étiez peut-être frileux ou frileuse de commencer un projet. Mais s'il y a du changement, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez dire, non, j'ai les reins solides, je peux y aller, je vais sur mes arrières et je vais pouvoir me lancer. Me lancer petit à petit aussi. On n'est pas obligé de se lancer en grand tout de suite. Donc, lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance, oui. Ayez confiance, faites circuler cette énergie. Plus vous allez faire circuler cette énergie, plus elle va vous revenir. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, oui, croyez en vos rêves. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? Les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Bien oui, assouplissez vos frontières amis Gémeaux. Souplissez votre manière de voir les choses, les directions, vraiment. Vous gagnerez aussi. Ça vous permettra aussi d'accueillir de nouvelles énergies aussi. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non. Vous demandez à la personne de se retirer. Bien oui, vous n'êtes pas en danger, vous pouvez toujours leur dire non, mais vous aurez la bonne sagesse ou en tout cas, on va vous donner les bons conseils et vous allez vous détendre ici puisque vous allez regarder les choses sous un angle différent. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse au Ho'oponopono ? La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. On voit que vous avez changé d'état d'esprit ici. Ici, oui. Et puis le tirage le confirme aussi. On va dans une nouvelle direction, donc on change d'état d'esprit. Ça veut dire qu'ici, on a fait ce qu'il fallait pour guérir. En tout cas, on est en cours de guérison. En tout cas, on est en train de terminer une guérison et maintenant, on veut passer à autre chose, en fait. Donc, la véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leur directive, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Donc ici, oui, écoutez-vous, allez vers ce qui vous inspire, ce que vous aspirez aussi, allez vers vos rêves, en fait. Et vous verrez que le mal-être va disparaître et vous n'allez plus être dans la souffrance. Voilà pour vous, amis j'ai mots du deuxième décan. À nous, ici, troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de l'intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez les connaissances pour avancer. Ici, c'est la papesse. Vous avez les connaissances de ce qui est caché. Peut-être qu'ici, justement, on va prendre connaissance. Je vous ai dit que vous allez avoir des exercissements, vous allez avoir des compréhensions. Écoutez votre intuition, vous allez avoir des compréhensions. Vous avez les connaissances cachées en vous. En tout cas, si ce n'est pas ces connaissances-là qui sont cachées en vous, vous allez avoir des éclaircissements et vous allez mieux comprendre. Ça vous permet vraiment de voir ce qui vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Ça vous permet aussi de vous ouvrir à de nouvelles perceptions, de vous ouvrir à de nouveaux concepts. Ça peut être vous donner une nouvelle impulsion pour démarrer quelque chose de différent dans votre vie aussi. En tout cas, oui, et que soyez la papesse. Vous avez les connaissances pour donner une nouvelle impulsion à votre vie, pour prendre une nouvelle direction, si c'est ce que vous souhaitez également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre petit voix intérieure, elle va vous guider. Et si quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est l'équilibre. Oui, écoutez votre intuition. Vous, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre. Vous aviez le Bouddha. Donc ici, le Bouddha, c'est s'aligner, c'est retrouver de la stabilité, c'est remettre de l'équilibre dans sa vie parce qu'on est aligné, parce qu'on est en accord avec ce qu'on veut vivre, on est en accord avec ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Regardez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Bon, on est bien. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport, alors, peut-être par rapport à, peut-être par rapport à des papiers, peut-être par rapport à des démarches que vous voulez faire, peut-être que vous allez être aidé par une femme, d'être une femme qui va vous donner son aide. Ou en tout cas, vous, on vous dit d'écouter votre intuition, vous allez vraiment savoir quelle démarche à faire, quelle personne contacter aussi. En tout cas, on vous dit que ça a rapport avec votre sphère sociale. Donc ici, il y a peut-être une femme qui va vous donner un coup de main, qui va vous aider, qui va vraiment être là pour vous. Sinon, on vous dit écouter votre intuition par rapport aux démarches que vous pourriez faire, peut-être des démarches bancaires, des démarches administratives aussi. En tout cas, il va y avoir des papiers à faire ce mois-ci. Vous allez faire des démarches, en tout cas. Donc, écoutez votre intuition, elle va vous guider vers les bonnes démarches à faire. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut par rapport à un projet aussi. Ici, sur quoi de vous lâcher prise, amis gémeaux, vivez dans la joie et l'émerveillement. Il est temps de vous reconnecter à la joie, vous allez le faire. Vous avez la joie, vous avez le bonheur ici. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ben oui, regardez les oiseaux, regardez les plantes, regardez la nature, rien que la nature, regardez comme elle a cette force d'être toujours en vie, de vivre, de se renouveler toujours, d'être... Oui, elle passe par des saisons, par des cycles, et bien nous aussi, en tant qu'être humain. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience de ça et de vous reconnecter à la joie et l'émerveillement qui sont présents dans votre vie. Mais vous allez le faire, de toute façon, vous allez changer d'énergie, vous allez vous reconnecter à la vie, vous allez vous reconnecter à de nouvelles envies aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer ? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse. Pardon. même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. D'où le fait d'être critiqué. Peut-être que vous allez dire oui, une situation, oui, je me lance dans tel ou tel projet, oui, je me lance dans telle ou telle passion et là, on va vous dire oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui te prend ? C'est une nouvelle dubie. Non, vous dites oui à vous. Si vous écoutez ces personnes-là, vous allez vous dire non à vous. Donc là, l'essentiel, c'est vous. Faites ce qui vous fait vibrer. Donc, vous avez le pouvoir de dire oui et tant pis si votre entourage est contrarié, vous allez dire oui parce que c'est bon pour vous. N'oubliez pas de vous prioriser. D'accord ? Ici, quel est votre conseil avec la sagesse au Ho'oponopono ? La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. En vous disant oui. En écoutant votre intuition. En vous reconnectant à la joie et à l'émerveillement. Donc, on est en plein là. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc, je pense que ce mois-ci, il est temps de vous dire oui. Oui à vos projets. Oui à vos envies. Oui à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. Donc, forcément, ça va apporter du changement. Ça va apporter des bouleversements. Il faut en être prêt pour ça. Il faut comprendre que, ben oui, à partir du moment, on va vouloir changer. Ça va changer des énergies. Donc, forcément, votre vie va changer. Il va y avoir comme un effet de domino également ou un effet papillon comme vous voulez. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, du troisième décan. Allez, ici, on va prendre un conseil avec un animal. Quel animal vous accompagne pour ce mois d'octobre ? Eh bien, c'est le pan. Le pan, qui fait partie de quelle famille ? Tiens, donc, de la communication. Ben oui, pour des communicants, c'est sûr, le pan. Donc, vous allez communiquer ce mois-ci, peut-être avec vous-même déjà, ce serait bien que vous soyez en communication avec vous-même, avec votre esprit, avec vos aspirations et peut-être avec les autres aussi. Donc, la communication, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionnez, savez-vous demander, posez vos limites, rassemblées ? C'est vraiment ça. L'étoile, c'est avancer par rapport à ses décisions, mais c'est peut-être aussi d'exprimer vos besoins également. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public, négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est ce qu'on vous a dit. Ce mois-ci, il faut que vous vous positionnez pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir couper avec des liens toxiques, pour pouvoir couper avec des situations qui ne vous correspondent plus, pour accueillir de la nouveauté, de nouvelles énergies. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Et le Pan vous dit offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Donc ici, offrez-vous, offrez la beauté de votre âme, oui, les temps, parce qu'on disait, je ne sais plus à quel décan, on disait de faire tomber le masque, maintenant, de vous révéler tel que vous êtes, et bien oui, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'humanité, c'est d'être authentique, d'être réel. Donc les mots-clés sont le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Et bien dites donc. Donc lorsque le pan vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine et il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Oui. Coopérer avec le pan comme animal totem et le privilège des êtres d'exception prédit à une action rayonnante sur la terre. Donc ici, vous êtes prédit à faire des actions rayonnantes. Vous avez le soleil pour rayonner et on vous dit que vous allez changer de voix. Donc ici, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vibre avec vous en fait, qui vibre avec votre âme. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style linéaire et imager à vos propos. Donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes vraiment bien accompagnés. En plus, vous qui êtes vraiment des as de la communication, vous allez être autos, moi-ci, et vraiment, les messages devraient passer. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Je pense que ça les trois décans, vous allez vous retrouver dans cette phrase-là. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Donc ici, il est temps de voir au-delà des apparences, il est temps de voir votre vérité également et de montrer au monde qui vous êtes vraiment aussi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt un bel accompagnant pour ce mois-ci. Allez, on va terminer avec un dernier message, un message de lumière. Allez, un message, sinon je vais aller le chercher. Ah ben, ça ne va pas tomber. Ah ben, il y en a une, c'est bon. Un seul but, bon, oui, le seul but, c'est de prendre de nouvelles décisions, c'est de changer les énergies pour aller vers la sortie du tunnel, pour aller vers cette foi, vers cet espoir. Un seul but, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement, j'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Ben, c'est ça, on change de voie pour aller se réaliser, on parle de briller, on a le soleil aussi. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but, je vis en totalité qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est ça exactement. Vous allez vivre en totalité de qui vous êtes et il ne va pas grand-voir, oui, je pense que ce mois-ci, non, personne ne va vous arrêter parce que vous avez quand même ici la voiture, donc vous allez filer, vous allez tracer votre route en fait et il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Voilà. Voilà pour vous, amis j'ai mots, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis j'ai mots, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les j'ai mots.